... Bien, je souhaite donc à tous une bonne soirée et j'espère que vous allez vous instruire sur ce long chemin de la vie que je vais vous présenter. Et tout d'abord, effectivement, comme matériel pédagogique, j'ai choisi une simple ficelle, quelques pinces à linge et quelques petits papiers. Alors cette ficelle, je ne sais pas si ceux d'en haut la voient, c'est très simple, elle mesure 9 mètres de long, 9 mètres, et ça représente le temps qui s'est écoulé. Et ça a pour objectif de vous montrer que le temps de l'évolution est extrêmement grand et on a mal à imaginer si on n'a pas cette échelle, cette ficelle devant vous. J'ai choisi comme... parce qu'effectivement, là, c'est un temps fini puisqu'il y a deux bouts et les deux bouts sont coupés, alors que le temps est infini. Mais j'ai choisi comme origine, c'est par ici, 4,65 milliards d'années, 4,65 milliards d'années. J'ai choisi ce temps puisque c'est la naissance de la Terre, la création de la Terre, la formation de la Terre, plus exactement, la formation de la Terre. Et donc là-bas, le temps va continuer à s'écouler dans ce sens. Là, on l'a coupé un peu et là, il continue à s'écouler. La ficelle mesure 9 mètres et donc 2 mètres mesure, unité de temps, 2 mètres ici sur cette ficelle, c'est 1 milliard d'années. Donc ici, par exemple, 4, 3, 2, 1. Avant de commencer l'exposé par ces diapositives, je vais vous placer quelques faits connus par des petites pinces à linge. Il y a un accident là, ça c'est... Le matériel pédagogique de l'université est défaillant. Alors, première fiche que nous allons placer, c'est quelque chose de très connu, c'est les premières notions de la conscience humaine. Ce sont les premières peintures murales, la grotte chauvée qui était découverte il y a 15 ans. C'est 33 000 ans, 33 000 ans. Alors 33 000 ans, il faut se mettre tout là-bas, bien entendu. Alors voyons un peu, 500 millions d'années, ça fait 1 mètre. 50 millions d'années, ça fait 10 centimètres. 5 millions d'années, 1 centimètre. Comment coller ça à 33 000 ans ? Je le colle à aujourd'hui, c'est pareil. Donc on en est encore aujourd'hui. Voilà, pour l'instant c'est aujourd'hui, c'est pratiquement pareil. Voyons un autre fait très connu. Il y aura peut-être un conférencier dans le cycle des conférences, le docteur Pic, qui étudie l'origine de l'homme. Eh bien, le plus ancien hominidé ou moitié singe, moitié homme, ma foi, c'est 7 millions d'années. Tout maille, on l'a trouvé dans le Tchad. Un crâne, on ne sait pas si c'est un singe ou un ancien singe ou un nouvel homme. Enfin bref, c'est 7 millions d'années. L'important, c'est la date. On ne va pas chipoter à quelques dizaines d'années près. Mais 7 millions d'années, je suis encore très embêté parce que 50 millions d'années étant un centimètre, on va le mettre aussi aujourd'hui. Ça revient au même. Pour l'instant, l'origine de l'homme, ce n'est pas très intéressant pour ma démonstration. Autre fait connu, puisqu'il y a eu Jurassic Park, tous les films, etc., qu'on a vus à la télé, c'est la fin des dinosaures. La fin des dinosaures, c'est une date que certains se rappellent. C'est 65 millions d'années. Les dinosaures ont disparu à cause d'un météorite qui s'est écrasé dans le Yucatan, dans le golfe du Mexique. Les mammifères se sont développés et nous sommes là. Ça, c'est grâce à cet événement. 65 millions d'années. Où est-ce qu'on va le placer ? On va le placer à 10 centimètres. Ici. Disparition des dinosaures, c'est ici, sur l'échelle du temps. Nous sommes des mammifères, c'est-à-dire des quadrupèdes, des vertébrés à quatre pattes, des mamelles, mammifères, avec un placenta, des placentaires. Les premiers fossiles de mammifères avec placenta, c'est des petites souris grandes comme ça. Un genre de petite musaraigne qu'on a trouvée en Chine, il y a 210 millions d'années. Alors, on va mettre l'avènement des mammifères, donc de notre lignée, à 210 millions d'années, c'est à peu près ici. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons voir que l'évolution a commencé bien plus loin là-bas. Bien plus loin, c'est plusieurs milliards d'années. Que tout ce chemin s'est passé sous l'eau. Tout ce chemin s'est passé sous l'eau. Les premiers êtres apparus sur Terre, sur la Terre émergée, ont pu apparaître à cause d'un phénomène, à cause d'un dégagement d'oxygène dû aux végétaux qui peuplaient les mers, le plancton, un plancton végétal. Et cet oxygène s'est transformé en ozone, et l'ozone a bloqué les ultraviolets. Et c'est à partir de ce moment que les premières mousses et les premiers crabes, c'était des mousses et des crabes, ont pu commencer à coloniser la Terre, mais toujours autour de l'eau. C'était il y a 480 millions d'années, à peine. 480 millions d'années, c'est ici les premiers organismes qui sont sortis de l'eau. Avant, sur Terre, il n'y avait rien, absolument rien. La Terre était stérile. Donc, premier constat, tout s'est passé sous l'eau, ensuite. Je vais maintenant faire des grands pas par là-bas. Les premières traces de cellules animales et végétales, comme les nôtres, des cellules uniques, des unicellulaires, des choses microscopiques, des microbes, mais des microbes qui ont une cellule avec une structure animale et végétale, avec un noyau, des mitochondries, des organites, on en parlera par la suite. Eh bien, c'est 265 millions d'années. C'est par ici. Non, c'est par là. Milliards d'années. Vous avez raison. Milliards d'années. Donc, 265 milliards d'années. 2,65 milliards d'années. Voilà, voilà. Vous avez raison. Les premières traces chimiques, fossiles, etc., on les verra tout à l'heure, c'est 3,5 milliards d'années. Premières traces. Et vous verrez qu'il y en a beaucoup. Et ce sont des recherches récentes. Et c'est étonnant de trouver autant de choses, si tôt, par rapport au bout. Donc ici, 3,5 milliards d'années. Mais alors, il y a des traces encore plus anciennes, qui ont été un peu contestées, mais qui, au fil du temps, puisqu'il y a des contre-publications qui se succèdent, commencent à être de plus en plus crédibles. Nous verrons également de quoi il s'agit. Et on remonte à 3,8 milliards d'années. 3,8 milliards d'années. Premier élément, pas très spectaculaire, vous allez le voir. 3,8 milliards d'années. Donc, la Terre s'est créée ici. Dès 3,8 milliards d'années, il y avait des organismes vivants, certainement, sur notre planète. Et dès 3,5, ils étaient déjà très organisés. Alors, vous allez voir que cette ficelle va nous servir, au fur et à mesure de mon exposé, on va redescendre cette ficelle, en partant du plus ancien, l'origine, les origines, en allant vers là-bas. Mais je m'arrêterai déjà, dès que la vie a commencé à prendre. C'est surtout cette période-là qui est la plus intéressante. C'est cette période-là dont on parle le moins. Quand on parle de l'évolution, on parle de l'évolution humaine, surtout. C'est ce qui fascine encore le plus. Ce que Darwin et Lamarck avaient décrit, l'homme descend d'un singe, d'un singe. Et c'est ça qui fascine le plus. Donc, nous allons faire tout ce chemin. Avant de faire tout ce chemin, je vais vous présenter un tableau. Un tableau de Vermeer, qui m'a guidé dans mes réflexions. À l'Université de Nice, c'est organisé ici par la Fondation Robert Hooke. Hooke, c'était un Anglais, qui a inventé le premier microscope. Et donc, ses premières images qu'il a vues au microscope, c'est par exemple des cellules. C'est lui qui a nommé le nom « cellules ». Il a vu des cellules de liège, donc des choses qui étaient mortes. Il a vu également des têtes de moucherons, enfin d'insectes. Mais cet homme, c'est Van Leeuwenhoek. Anthony Van Leeuwenhoek, qui était hollandais, et qui vivait à Delft, un petit village à cette époque, où vivait également Vermeer. Et ce Van Leeuwenhoek, à 5 ans après Hooke, inventait aussi un petit microscope extrêmement performant, avec lequel il a pu voir les premiers, ce qu'il appelait les « animalcules ». Donc c'est lui qui, le premier, a vu la vie microscopique. Et c'est cette vie microscopique qui s'est étendue sur autant de milliards d'années. Il a vu les globules blancs, les globules rouges, il a vu les premiers spermatozoïdes, il a vu les premiers infusoires, il a même vu les premières bactéries dans le tartre des dents. Et donc cet homme a été remarquable, un autodidacte, il était à la fois géographe, astronome, et c'est le premier observateur de la vie microscopique. C'est quand même un homme remarquable. Et Vermeer l'a dépeint sous deux tableaux très fameux, l'astronome et le géographe. Ici c'est l'astronome, qui est au Louvre, un tout petit tableau, mais pour moi il m'a beaucoup inspiré. Regardez un peu la position de cet homme, ce savant qui savait tout, qui englobait toutes les connaissances scientifiques. Nous sommes ici dans un cycle scientifique, les sciences. Et voilà donc cet homme qui savait tout à cette époque. Il connaissait tout. Et pour l'immortaliser, il a dépeint avec un globe céleste. Ces globes venaient à peine d'être inventés. Et représentait une somme de connaissances considérables. Et donc, d'une main, il se tient fermement aux réalités de ce monde. De l'autre main, il caressait avec aménité cette sphère céleste en se demandant où était Dieu peut-être, puisqu'ils étaient très religieux à cette époque. Ou sinon, il était stupéfait par les connaissances qu'il avait approfondies. Et de l'autre côté, on le voit mal. Ça a été agrandi sur un autre tableau de Vermeer. C'est un tableau qui montre une scène spirituelle. Moïse, sauvé des eaux par la fille du Pharaon. Et Moïse était un géographe. Et donc, nous avons tout sur ce tableau. Les réalités de ce monde, la science et la religion, la spiritualité qui étaient derrière tout. Nous allons donc rentrer dans cette fabuleuse histoire de l'origine de la vie. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la vie ? C'est une question très simple, mais pas facile à répondre. Voici un peu ce qu'en résumé, de façon avec des termes simples, ce que l'on pourrait dire là-dessus. C'est un système chimique capable de régénérer ses propres constituants en échangeant matière et énergie avec son environnement. Donc, il s'auto-entretient, il s'auto-développe en prenant des choses, énergie et substance à l'extérieur. Ce système se reproduit de façon imparfaite. Il y a toujours une petite erreur lorsqu'il se reproduit. Il est composé de quatre molécules, carbone, hydrogène, azote, oxygène. Chon, c-h-o-n. Quatre atomes. Et c'est Mono, Jacques Mono, dans son livre remarquable qu'il a écrit lorsqu'il a appris qu'il était prix Nobel avec Lvov et Jacob, « Hasard et nécessité », une des grandes conclusions de ses réflexions, un peu dures à lire quand même, c'est que le seul objectif de chaque être vivant est de se reproduire. En effet, que ce soit des bactéries, des virus, des humains, des végétaux, le seul objectif qui est matériel, qui est réel de chaque organisme, c'est de se reproduire. Donc de grossir, de rentrer en concurrence avec les autres pour se reproduire et pour se reproduire au mieux. Voyons maintenant ce que j'appelle la première Genèse. En effet, je ne vais pas décrire une origine de la vie, je vais décrire trois origines de la vie. Car pour moi, on peut découper la vie qui compose notre biodiversité en trois parties, en trois éventails qui se sont ouverts indépendamment. Et donc, il y a eu pour moi trois Genèses. Genèse signifie en greffe « naissance ». Ce n'est pas un pied de nez par rapport à la spiritualité, Genèse signifie « naissance ». Donc il y a eu trois Genèses. La première Genèse, c'est la plus fascinante, la plus difficile à aborder, la moins bien connue encore aujourd'hui et celle qui va receler, je pense, les plus grandes surprises dans l'avenir. C'est la naissance de la vie, la naissance des premiers organismes vivants. Et trois questions se posent à ce sujet. On pourrait en faire trois chapitres. Comment ? Comment la vie a commencé ? De quelle sorte ? Avec quels éléments ? Deuxièmement, quand ? Quelle époque ? Et ensuite, où ? Sur Terre ou ailleurs ? Autant de questions que je vais tenter de, pas de répondre, mais d'illustrer par des connaissances actuelles sur ces trois grandes questions. Première question, comment ? Il y a maintenant des dizaines de laboratoires dans des universités les plus prestigieuses qui essayent de recréer la vie à partir de rien. Donc, c'est comme un peu au Moyen-Âge, les alchimistes dans des alcoves un peu obscures qui essayent de transmuter le plomb en or. Là, c'est différent. Ce sont des biochimistes essentiellement, des généticiens bardés de diplômes avec les appareils les plus fonctionnels, les plus élaborés qui essayent de créer des réactions qui permettraient d'engendrer quelque chose qui ressemblerait à du vivant. Et il y a des revues là-dessus et des articles qui se multiplient à ce sujet. Ceux qui trouvent un petit élément de cette naissance de la vie arrivent à progresser. Et à ce sujet, il faut citer le premier d'entre eux, le premier de ces alchimistes modernes du vivant, c'est Stanley Miller qui vient de décéder l'année passée. Il a découvert quelque chose lorsqu'il était étudiant. Il était en thèse dans un laboratoire américain et dans un garage. Il a fabriqué un petit appareil que je vais vous montrer. C'est l'appareil d'origine. Alors toutes ces photos, je les dois à beaucoup de chercheurs qui m'ont confié leurs illustrations. C'est un petit appareil qui est illustré ici un peu mieux, qui est stérile à l'intérieur et dans lequel il a mis les constituants du vivant, donc du carbone, de l'azote, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'ammoniaque, de l'eau, enfin voilà. Et il a mis d'un côté, il a fait chauffer, il a fait chauffer des bulles, il a imaginé les conditions terrestres. Là-haut, c'était les éclairs, boum, 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 avec des électrodes. Là, il refroidit, le froid, et puis ça tourne, ça tourne comme ça, ça tourne, et puis il a laissé tourner puisque c'est un circuit fermé, ça tourne comme ça. Et puis au bout de quelques semaines, il est revenu dans son garage et il est à la surprise de constater que les parois de ces fioles étaient recouvertes d'une genre de pellicule brunâtre. Et cette pellicule brunâtre s'est révélée être des acides aminés. À cette époque, 1983, on pensait que les acides aminés, principaux constituants de nous, du vivant, étaient uniquement des molécules organiques qui composent des protéines et qui sont faites donc à partir de l'ADN qu'on ne connaissait pas encore. C'était pas qu'on venait à peine le découvrir. Et donc, c'était quelque chose de remarquable. On pensait avoir fait un grand pas vers la fabrication du vivant par cette machine infernale. Depuis, 50 années, plus de 50 années plus tard, des progrès, je ne dis pas significatif à mon niveau, d'après tout ce que j'ai pu lire, dans différentes directions. Il y a différentes écoles. Il y a des écoles qui essayent de recréer le vivant en créant d'abord, en essayant de créer des toutes petites réactions chimiques avec des molécules biologiques et qui s'auto-entretiennent. C'est la première démarche que certaines écoles essayent d'obtenir. D'autres écoles essayent de travailler sur l'ARN. Ils ont abandonné l'ADN parce que l'ADN c'est trop complexe. Et donc l'ARN qui serait le précurseur de l'ADN et donc le précurseur des premiers messages qui permettent à fabriquer des protéines, des molécules de la vie. Mais là aussi, ils ont réussi à recréer des ersatz d'ARN sur des argiles de la monde morionite puisqu'elle est cristallisée. Ça se créerait un genre de moule pour l'ADN qui est très structuré. Mais ce sont des tout petits progrès. D'autres encore comme le prix Nobel de Duve travaillent sur des coacervas. C'était Oparine russe qui a commencé en 1920 et de Duve prix Nobel encore actuel il est persuadé que ça commençait comme ça à la manière d'une émulsion. Vous mettez de l'huile dans la vinaigrette vous secouez fort vous obtenez des petites bulles d'huile et il pense que les premières parois de cellules se sont créées à la manière d'une émulsion avec des molécules qui étaient à l'intérieur. Bref, tout le monde travaille là-dessus. Mais il faut quand même l'avouer ils en sont tous conscients et vous verrez il y a eu un grand nombre de publications ces temps-ci dans des revues de vulgarisation on est très 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 loin d'obtenir quelque chose qu'on peut appeler vivant avec ces manipulations artificielles. Donc dans un premier temps on n'arrive pas il faut reconnaître aujourd'hui à créer quelque chose de vivant qui se perdure et qui se divise. On n'y arrive pas. Autre façon d'expliquer comment nous sommes toujours dans le comment après le quand après il y aura le quand et le où c'est de rechercher les plus petites formes du vivant qu'on peut trouver aujourd'hui sur la Terre ou peut-être même de fossiles on verra par la suite. Et si on arrive à distinguer les plus petites formes du vivant il faudrait l'étudier savoir combien de gènes et essayer de refabriquer la même chose. Là on rentre dans l'infiniment petit donc ce sont d'autres techniques là c'était des biochimistes et des généticiens et là la science saute plutôt vers des techniques de microscopie électronique et de prélèvements sur le terrain dans des lieux inhabituels il faut creuser des centaines de mètres dans la glace etc. Il y a des choses énigmatiques. La première chose énigmatique encore que ces derniers mois maintenant ça commence à être un peu levé c'est ce qu'on appelle les nanobactéries. Nano ça fait référence au nanomètre c'est un millième de micron un millionième de millimètre un millionième de millimètre et ces particules sont-elles vivantes ou inertes ? Elles sont quand même étonnantes on va voir quelques photos mais la conclusion actuelle ce serait peut-être donc des complexes minéraux et de protéines qui seraient inertes qui formeraient des formes étonnantes mais il n'y a pas d'ADN il n'y a pas d'ARN on ne sait pas comment ça se reproduit comme c'est tout petit on ne peut pas le voir à l'œil nu on voit que des choses figées mortes en microscopie électronique et donc ça ne bouge pas tout est figé tout ce que l'on observe est figé donc on va voir quelques exemples des nanobactéries qu'on trouve dans notre sang sur des plantes sur la roche soit des filaments soit des petites boules mais c'est quand même étonnant c'est de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres de diamètre ces choses-là deuxième chose énigmatique moins énigmatique puisqu'on en parle très souvent les virus les virus on en parle sans arrêt parce qu'elles donnent des maladies etc etc mais est-ce que ce sont des organismes vivants ou est-ce que c'est quelque chose pas d'inerte mais on peut appeler ça un genre de parasite un parasite ultime de bactéries de psyllium noyau en effet les virus le problème des virus c'est qu'ils sont tous parasites il n'y a aucun virus qui boucle son cycle de vie qui vit sans parasiter quelque chose bon vous me direz des parasites il y en a plein il y a des vers il y a des machins il y a des champignons il y a un tas de trucs donc pourquoi pas les virus ne seraient pas vivants au même titre que les autres parasites oui mais les virus en plus de parasiter l'organisme pour trouver ses substances pour se nourrir parasitent l'organisme pour se reproduire c'est-à-dire qu'il va dupliquer son ADN ou son ARN il y a des virus ADN et des virus ARN sur l'organisme qu'il parasite pour se reproduire c'est-à-dire que s'il n'a pas hôte d'hôte il ne peut pas survivre il ne peut pas se reproduire et donc on ne voit pas comment un virus tout seul peut vivre dans la nature c'est absolument impossible tandis que les parasites ont vécu par le passé tout seul c'est certain des vers ce sont des vers qui vivent tout seul les champignons et des champignons qui vivent tout seul des mêmes familles etc mais là les virus on ne le connaît pas et donc ça crée un réel problème entre les biologistes il y a certains qui disent oui c'est vivant d'autres non c'est un genre d'automate un automate organique qui se duplique sur nos ADN les ARN même sur les bactéries ces dernières années ces deux dernières années on penche vers le fait qu'il s'agit peut-être d'organismes vivants alors un virus c'est quoi ? c'est un genre de molécule d'ADN ou d'ARN dans un genre de capsule bizarre avec des gens de des gens de des petits bâtonnets ou des épines qui sortent ces deux dernières années c'est une équipe marseillaise Raoult et Lal qui ont publié dans plusieurs articles il y en a deux de citer dans Nature et dans Science ils ont trouvé des virus géants dans des éponges en mer d'ailleurs dans des organismes marins dans des amibes ces virus géants appelés mimivirus et mamavirus sont deux fois plus grands que les plus petites bactéries d'une part d'autre part chose la plus étonnante ça date de 2008 dans Nature on a trouvé des virus de virus donc si un virus peut être infecté par un virus c'est que peut-être il faut considérer c'est la conclusion d'ailleurs de l'article reconsidérer la nature vivante de ces organismes et en conclusion un professeur américain de la NOAA ceux qui envoient tous les satellites pour chercher la vie sur Mars etc vient de faire paraître un livre en anglais c'est encore pas bien connu en France où il développe également sa thèse que la vie les bactéries puisque c'est les bactéries qui sont les plus simples connues indépendantes sur Terre serait peut-être formée par plusieurs virus qui se sont agglutinés par une union de virus ou une union de cellules pré-bactériennes puisque le principe du parasite c'est très simple avant d'être parasite il était indépendant ça c'est tous les parasites et quand il devient parasite il perd toutes ses fonctions il perd des multiples fonctions des multiples éléments qui lui permet de vivre et donc on a tendance à penser que les bactéries qui sont beaucoup plus complexes qu'un virus ce sont des accumulations de plusieurs virus qui se sont soudés et une autre publication va ne paraître à la Cune des Sciences aux Etats-Unis qui va dans ce sens en conclusion pour l'instant les virus c'est une bonne piste qu'il faudra retenir voyons maintenant les bactéries on monte en diamètre au fur et à mesure nanobactéries virus bactéries les plus petites bactéries connues il y a eu même un genre de panel de tous les universitaires du monde qui s'est réuni à la fin des années 90 à New York et qui a discuté ils ont sorti un gros livre quelle est la plus petite cellule bactérienne vivante quelles sont les caractéristiques du plus petit organisme vivant dans le monde ce sont donc des bactéries le diamètre c'est 0,2 micron c'est à dire 2 dixièmes de millimètre il y a 200 gènes pas plus le dernier qui est connu a été découvert en 2004 c'est dans des mines assez acides c'est quelque chose de vraiment très petit mais ça fonctionne ça se multiplie ça se divise il y a de l'ADN en conclusion de cette recherche du plus petit organisme connu qui nous permettrait de savoir comment la vie a commencé et bien on est un peu embêté puisqu'il n'y a rien entre le minéral et ses micro-organismes aucune forme de transition a été observée rappelez-vous que c'est Pasteur qui a démontré il y a plus d'un siècle que la vie ne se forme pas à partir de rien du tout il n'y a pas d'autogenèse de la vie et donc là ça le confirme on ne trouve rien aucune forme de transition entre le minéral entre une nanobactérie entre une virus et une bactérie et donc la bactérie c'est l'organisme que l'on considère comme étant le plus petit connu actuellement mais qui est déjà extrêmement complexe c'est une usine il y a de l'ADN il y a de l'ARN il y a des protéines il y a des énergies qui se forment enfin ça se divise ça se multiplie ça s'adapte à toute une série de situations ça évolue etc c'est déjà extrêmement complexe et donc la première genèse l'hypothèse qu'on peut formuler actuellement qui est la plus moderne c'est que ce serait une association ou union de formes pré-virales indépendantes mais qu'on ne connait pas qu'on n'a encore jamais vues sur Terre ou ailleurs on verra autre piste quand peut-être qu'en cherchant les plus anciens fossiles sur cette sur cette ficelle d'évolution on pourrait revenir sur les premières traces du vivant et avoir des conclusions sur qu'est-ce que la vie à ses débuts là les progrès aussi sont considérables grâce à une autre science et comme le cycle c'est le cycle des sciences on voit que les sciences sont intimement imbriquées pour essayer d'avoir une réponse à un phénomène qui est beaucoup plus large on a vu la biochimie on a vu les microscopes électroniques on a vu les généticiens et là maintenant sont les paléontologistes qui arrivent et les paléontologistes bien entendu cherchent des cailloux trouvent des fossiles mais là c'est des fossiles microscopiques il faut déjà couper des roches faire des lames très très fines les passer dans des microscopes de transmission etc et en plus il faut dater les roches le plus difficile ça a été de dater et ces dernières années les géophysiciens ont fait des progrès considérables dans la datation des roches grâce à des systèmes d'isotopes l'uranium se transformant en strontium et vice versa le plomb etc et on arrive en mesurant la proportion de l'un à l'autre à avoir une très bonne estimation des dates ça va à quelques 50 millions d'années près mais 50 millions d'années près dans ces époques là c'est quand même déjà une précision considérable donc c'est grâce à ces techniques de datation des roches qu'on a fait des grands progrès dans la description de la vie tout au long de ces premiers milliards d'années les toutes premières traces figurez-vous que ce n'est pas des traces de fossiles il ne faut pas s'attendre à trouver beaucoup de fossiles en effet le gros problème de la Terre contrairement à Mars contrairement à la Lune c'est que la Terre a une écorce très fine qui s'engloutit et qui revient et donc en s'engloutissant elle touche le manteau qui est en fusion tout rentre en fusion tout se comprime tout se décomprime et tout disparaît donc un genre de rouleau compresseur et il y a très peu d'endroits dans le monde où il y a des roches qui n'ont pas subi ce genre de rouleau compresseur de la technonique des plaques alors que sur Mars tout est figé sur la Lune tout est figé on y voit d'ailleurs les cratères des impacts des météorites qui sont tombés en grand nombre dans les années ici vers 4 milliards d'années à 3-5 milliards d'années la Terre Mars la Lune étaient bombardées de météorites il y en avait partout dans le système solaire tout tombait tout se focalisait sur les grosses planètes et ça faisait des impacts titanesques la Terre a reçu ces impacts mais tous ces impacts ont pratiquement tous disparu puisqu'il y a eu là une technonique des plaques tout s'est enfoui etc. et donc quelles sont les premières traces qu'on peut trouver ? on a trouvé des traces chimiques qui sont des traces chimiques basées sur les isotopes du carbone alors le carbone c'est un atome c'est un atome qui est constituant du vivant les plantes le fixent en fixant le CO2 elles rejettent l'oxygène elles gardent le carbone et ensuite les animaux mangent les plantes etc. c'est pareil pour les bactéries les bactéries fixent avec la chlorophylle d'ailleurs le CO2 rejettent l'oxygène or le carbone a trois isotopes un radioactif le C14 qu'on utilise pour la datation des fossiles récents jusqu'à environ 50 000 ans mais après ça ne marche plus puisqu'il disparaît et il y a deux carbones stables deux atomes de carbone stables qui sont en proportion très précise dans le carbone minéral il y a moins de 8 pour 1000 à moins de 30 pour 1000 de carbone 13 de carbone lourd il est plus lourd le carbone 13 dans les organismes chlorophyliens par rapport au standard normal donc en d'autres termes le rapport C12-C13 est de 89 pour 1 pour le carbone minéral et 92 pour 1 pour le carbone organique si on trouve du charbon dans des roches datant de ces époques on va mesurer la proportion des deux isotopes si c'est minéral on obtiendra 89 pour 1 si c'est d'origine végétale ou animale ce sera 92 pour 1 et voilà qu'on a trouvé dans le Groenland en 96 du carbone qui correspond exactement avec des statistiques faites des prélèvements multiples toujours pareil qui ont cette caractéristique de carbone d'origine organique mais cette publication a été quelque peu contestée ça ne veut pas dire qu'elle est annulée on n'a pas contesté le méthode opératoire simplement les gens qui ont contesté cette première publication des premières traces de vie ont dit que ça pourrait être minéral ça pourrait être aussi d'origine minérale en quelque sorte des phénomènes minéraux auraient pu également créer ce même pourcentage bon mais il y a une autre publication qui est sortie encore plus récemment et qui a trouvé également dans le Groenland avec une autre technique également des traces toujours chimiques de vie datant de 3-7 milliards d'années ce sont les deux plus anciennes publications concernant donc le vivant autre piste l'oxygène l'oxygène existait sur Terre uniquement dans l'eau H2O il n'y avait pratiquement pas on peut dire qu'il n'y avait pas dans l'atmosphère libre il n'y avait pas d'oxygène libre dans l'atmosphère et il n'y avait pas d'oxygène libre dans l'eau tout était anoxique sans oxygène dès que les premiers organismes c'était des bactéries on appelle ça des bactéries végétales on appelle ça des algues bleues on va les voir dès que les premiers organismes chlorophyliens bactériens se sont développés sur la planète et bien ils ont eu un déchet le déchet de leur métabolisme leur fonctionnement un déchet de leur fonctionnement c'est de l'oxygène ils pompent du CO2 ils gardent le carbone et ils rejettent l'oxygène c'est un déchet un gaz qui est un déchet et ce déchet a fini par s'accumuler dans l'eau d'abord puisque sur terre il n'y a rien dans l'eau dans l'eau il y avait du fer du fer qui n'était pas oxydé du fer FE point et dès qu'on met le fer en présence qui est dissous dans l'eau il est dissous le fer il était dissous dans l'eau dès qu'on met en présence le fer dissous avec de l'oxygène ça précipite ça fait de la rouille ça tombe ça coule et toutes les mines de fer sont issues de ce phénomène d'oxydation du fer par les premières bactéries végétales alors on a pu dater les premières couches de fer oxydées par des bactéries végétales à 3-8 milliards d'années donc ça confirme les premières recherches mais le pic c'est vraiment de 5 à 2-3 milliards d'années où là toute la terre tous les océans de toute la planète devaient être représentés par une sorte de soupe végétale de bactéries il n'y avait que des bactéries et c'est soupe de végétales de bactéries produisant tellement d'oxygène que tout le fer s'est précipité d'un coup presque tout le fer s'est précipité d'un coup mais ce qui nous intéresse c'est que vers 3-8 milliards d'années il y en avait déjà peu avec des petits à-coups ici et après alors bien entendu voici ce que ça a donné au fond des océans le fer s'est précipité précipité ça fait des montagnes de fer et on voit très bien les couches de fer successives dues à ces précipitations de rouille qu'il y avait dans l'eau grâce à l'oxygène des bactéries ça, ça a 2,5 milliards d'années Troisième source de connaissances sur l'origine des organismes les plus anciens par ici là c'est quelque chose d'extraordinaire les stromatolites les stromatolites stromato veut dire tapis lit veut dire cailloux donc des tapis de cailloux ce sont des bioconcrétionnements le bio c'est le terme organique c'est des concrétionnements formés par quelque chose de vivant organique donc en fait ce sont des accumulations de sable et de vase solidifiés par des microfilaments d'algues bactériennes des cyanobactéries encore une fois et qui lorsqu'elles sont sevelies par le sable et la vase secrètent un genre de mucus un genre d'élément qui consolide le tout et ensuite ça pousse au dessus et ainsi de suite et donc ça fait des genres de concrétion qui poussent comme un rocher qui pousse alors bien entendu au fond c'est mort c'est mort uniquement dans la surface les plus anciennes datent de 3,5 milliards d'années et chose extraordinaire on les a retrouvées à toutes les époques et elles sont encore vivantes aujourd'hui ces stromatolites alors j'ai pu me procurer grâce aux chercheurs qui m'ont confié leurs photos ces magnifiques images ça c'est la publication du plus ancien stromatolite on en a trouvé d'autres qui datent environ de 3,5 milliards d'années il est assez extraordinaire puisqu'un caillou a dû tomber dessus et vous voyez il a été englobé par la poussée donc de ces algues qui se développent comme ceci autre coupe transversale on voit très bien que ce sont des couches de sédiments qui s'accumulent petit à petit grâce à ces filaments de bactéries cette publication date de 2006 c'est une étudiante australienne qui a découvert en Australie un récif de stromatolites datant de 3,5 milliards d'années de 10 km de long et dans ce récif on voit toutes les formes ici par exemple on voit que le courant était comme ceci et toutes les dômes sont orientées dans un sens on voit bien qu'il y a quelque chose d'organique et c'est ce qui a été confirmé par la plus grande publication de Nature et cette jeune fille qui vient à peine d'avoir sa thèse a été recrutée immédiatement par la NOAA pour regarder au microscope des images de Mars pour voir s'il n'y a pas des choses similaires sur la planète Mars puisqu'on pense que ça peut exister aussi là-haut donc il est en train de travailler sur les images de Mars voici des stromatolites plus récents en Afrique du Sud plus de 2 milliards d'années et voici aujourd'hui un Shark Bay en Australie ça sort de l'eau à marée basse mais ces stromatolites à marée basse qui sont magnifiques et qui ont fait l'objet de la couverture de mon livre et qui montrent un peu comment pouvait exister la vie à cette époque sur le littoral puisque c'était sur le littoral uniquement pas en profondeur ça ne correspond pas aux conditions de vie qu'on pouvait trouver à cette époque je le dis à cette époque il n'y avait pas d'oxygène pas assez d'oxygène tout au moins pas d'ozone donc ultraviolet les cyanobactéries les bactéries ne pouvaient pas vivre dans ces conditions elles auraient été brûlées et donc la meilleure position de ces stromatolites ce n'est pas comme ça encore à marée basse ça sort c'est comme ceci et tout de suite Nature a publié la découverte ça a été découvert au Bahamas il y a quelques années on a trouvé des stromatolites vivant encore sous l'eau et donc ça c'est la situation la position des stromatolites d'il y a 3,5 milliards d'années qui ont donné les fossiles qu'on trouve aujourd'hui alors qu'est-ce que c'est qu'un stromatolite c'est encore au Bahamas il faut regarder vraiment la pellicule extérieure de ces stromatolites pour trouver des filaments des filaments de bactéries végétales on appelle ça des cyanobactéries on les appelait avant les algues bleues et ces algues bleues sont véritablement des bactéries alors les américains les appellent les blue green les bleues vertes elles contiennent de la chlorophylle mais en plus des pigments bleus et des pigments rouges aussi donc mais le terme qui convient ce sont des algues bleues là peut-être que l'image est un peu trop verte mais c'est comme ça regardez bien cette image on y reviendra par la suite c'est extraordinaire ces cyanobactéries il y en a des unicellulaires des coloniales des filamenteuses avec des cellules différenciées etc on y reviendra c'est grâce à ces bactéries que l'oxygène est apparu sur Terre c'est grâce à ces bactéries que la deuxième genèse va pouvoir intervenir puisque aucune cellule animale et végétale ne peut vivre sans oxygène donc elles ont créé une atmosphère un changement global et c'est grâce à ce premier changement global dû à un organisme que le deuxième type de VIB a pu apparaître c'est un déchet qui a dû tuer toutes les bactéries qui vivaient de façon anoxique puisqu'il y avait des bactéries qui vivaient très bien à cette époque on a des traces qui vivaient dans des conditions sans oxygène elles ont été tuées elles ont été éliminées c'était un grand chambardement par un déchet un déchet un gaz toxique pour elles très toxique on mettait des bactéries anoxiques avec de l'oxygène elles meurent grâce à ces cyanophytes qu'on a pu avoir de l'oxygène on en trouve encore de nos jours par exemple ça ça vient du Cap Ferrat quand on fait mes sorties avec mes étudiants on les ramasse avec l'ongle on le met dans la main ça ne mange pas ce n'est pas méchant ce sont des bactéries qui contiennent de la chlorophylle qui forment des gens de boules gluantes et quand on a des microscopes ce sont des petits filaments mais il y a encore mieux donc il y a les traces du carbone les traces de fer il y a les bioconcrétionnements les strovatolites mais on va trouver des fossiles on va trouver des fossiles surtout ces 10 ou 15 dernières années ça c'est les plus anciens sont en 17 des petites boules qui se divisent comme des cellules et ça ça a été daté 3,5 à 3,3 milliards d'années en haut c'est les fossiles et en bas c'est des cellules actuelles de bactéries qui se divisent en deux c'est exactement pareil on a dû donc pu voir dans du silex ces formes qui sont en haut qui datent de 3 à 3,5 milliards d'années à partir de 3,5 milliards d'années les découvertes se succèdent ces 15 dernières années 3,5 milliards d'années en Afrique du Sud c'est genre de filaments bizarres qui ressemblent à des cyanobactéries encore une fois ces filaments presque un peu ramifiés Afrique du Sud 3,5 milliards d'années et jusqu'à ce que Schopf décrive c'est également en Australie des genres de choses vermiformes qui sont également qui seraient d'après les cyanobactéries et cette publication vient d'être contestée d'après les auteurs qui l'ont contestée des anglais c'est un américain de Californie ce seraient des gens d'infiltration dans des roches et dans cette infiltration ça créait ce genre de formes vermiformes donc il y a les deux thèses qui s'opposent mais actuellement il y a eu des contre-publications et on a tendance plutôt à penser que c'était vraiment des cyanobactéries puisqu'il y a des formes qui ne correspondent pas à une infiltration droite ça revient en arrière comme du vivant vous voyez et d'autre part les dernières publications dans Nature montrent que ces parties noires dans le silex c'est du carbone et comme avec des spectromètres extrêmement précis on a pu démontrer que ce carbone avait les proportions du carbone organique grâce aux isotopes et donc ce sont des recherches qui sont extrêmement minutieuses qui font appel à plusieurs sciences et qui permettent on a pu dire que c'était du kérogène des choses qui sont produites par de la matière organique qui ont formé ces choses ça ce sont les mêmes cyanobactéries mais qui ont 850 millions d'années vous voyez c'est plus clair comme image bien entendu mais il ne faut jamais oublier que les images précédentes c'est des roches qui ont été comprimées chauffées déformées etc mais encore une fois en 2007 et 2004 on a décrit des formes qui ressemblent encore à des cyanobactéries donc ces algues bleues dans de la lave donc autre type de roche de la lave qui s'est certainement refroidie et ce sont des cyanobactéries qui percent des cavités donc dans la lave ça existe encore de nos jours donc pourquoi pas trouver des fossiles qui datent de cette époque 3-5 milliards d'années en Australie en Afrique du Sud autre configuration autre configuration encore des bactéries sulforéductrices donc elles n'ont pas de photosynthèse elles ne font pas de photosynthèse elles vivent grâce à du soufre ça a également été publié dans des grandes revues internationales vues par des multiples arbitres et on doit se rendre à l'évidence que c'est quelque chose qui est certainement organique la conclusion de Kant est la suivante la vie sur Terre est apparue si on a les premières traces à 3-8-3-7 avant 3-8-3-7 si on trouve des traces c'est que c'est avant certainement avant 3-5 mais peut-être que certainement la vie a dû apparaître vers ici sur Terre sur la planète mais la deuxième conclusion c'est la plus étrange c'est que à partir de 3-5 ici la vie était extrêmement diversifiée des petites boules des cellules des bactéries unicellulaires des bactéries filamenteuses des bactéries qui formaient des concrétionnements des bactéries qui vivaient sur du soufre on a trouvé également je n'ai pas parlé des bactéries qui vivent sur du méthane des bactéries en forme de filaments ramifiés bref des formes de bactéries et des conditions de vie bactériennes extrêmement diversifiées et la question qu'on peut se poser avec ces recherches qui se multiplient et qui font pousser chaque fois à l'origine de la vie et des fossiles un peu plus hauts comme ça mais comment est-ce possible qu'en si peu de temps puisque la vie n'était pas possible ici la terre c'était quelque chose en incandescence bombardée de météorites géants sans arrêt donc la vie on estime qu'elle n'était pas possible de là à là comment se fait-il qu'en si peu de temps les bactéries se soient autant diversifiées les généticiens vous diront que ce n'est pas possible on arrive maintenant à une preuve indirecte qui permettrait de dire qu'il n'est pas possible que la vie se soit formée d'un seul coup avec un exemplaire de bactéries ici et qu'ensuite elle se soit déployée pour former toutes ces adaptations qu'on trouve ce n'est pas possible il y en a déjà trop donc ça devient c'est intéressant cette observation est intéressante ça penche pour que la vie vienne d'ailleurs si vous voulez ça c'est le sujet suivant donc sujet suivant où ? sur terre ou ailleurs ? alors sur terre c'est un dogme un dogme qui date depuis des millénaires et des millions d'années toutes les spiritualités toutes les grandes religions décrivent leur histoire de la formation de la vie sur terre la genèse bon la genèse est la même pour le Coran la Torah et la Bible mais c'est également pareil pour les civilisations hindouistes shantouistes etc ils ont toute une histoire en Chine c'est un géant Panku il s'appelle qui a travaillé toute sa vie et sa dépouille a donné les oiseaux les mammifères tout est raconté les animistes japonais pareil ont une histoire là dessus mais tout est né sur terre mais pour les scientifiques aussi c'est dogmatique figurez-vous que j'ai d'abord publié ceci aux Etats-Unis et c'est aux Etats-Unis quand on publie un livre il les arbitre comme une publication scientifique et il y en a certains qui n'étaient pas d'accord ils ne voulaient pas que je parle j'évoque même le fait qu'il y ait une deuxième hypothèse que la vie puisse venir d'ailleurs donc j'ai dû me battre à force d'arguments et c'est passé grâce à l'éditorial en effet il n'y a que deux hypothèses possibles et il faut quand même déjà au moins poser le fait qu'il y ait deux hypothèses un la vie est née sur terre pourquoi pas c'est une hypothèse mais deux la vie est venue d'ailleurs c'est une deuxième et bien entendu il faut essayer d'étayer les deux voir laquelle est la mieux étayer scientifiquement avec des éléments tels qu'on peut les allier et tels que je veux en allier un alors la vie est née sur terre il n'y a rien qui permet de l'étayer rien il n'y a rien on ne peut pas dire qu'on a trouvé dans un endroit des fossiles de petits machins qui étaient plus petits des bactéries qui ont donné des bactéries et que ça ça rayonnait à partir d'un endroit et qu'on comprend tout et que tout ceci tout ça pour l'instant il n'y a absolument rien il n'y a absolument rien qui permet de dire que la vie est née sur terre apparue sur terre elle est apparue mais née la naissance de la vie la naissance des premières bactéries absolument rien mais absolument rien ne permet de le dire nous allons voir que la vie vient d'ailleurs c'est pas fameux non plus comme pour été yémet mais il y a des éléments si on dit que la vie vient d'ailleurs ça voudrait dire que la vie est apparue est descendue est tombée sur la terre je ne sais pas si j'ai la oui la naissance sur la terre ça c'est la naissance sur la terre donc ça c'est la théorie d'un sous primordial c'était les scientifiques qui ont donné ça dans un lagon il y avait tout ce qu'il fallait l'azote le carbone le machin et tout ça touillait ça remuait les bulles chaudes montaient du sol et cette sous primordiale paf ça donnait la première bactérie la première bactérie hop elle a donné tout ça ça c'est la théorie de la sous primordiale qui est développée depuis 1929 au niveau scientifique au niveau scientifique et qui rejoint tous ceux qui bidouillent que j'en ai parlé au début les alchimistes de la vie ils pensent ils essayent de créer recréer cette sous primordiale qui se serait formée sur terre ça c'est la première théorie deuxième théorie ça s'appelle la panspermie spermie veut dire ensemencement des semailles la terre a été ensemencée de vie venue d'ailleurs pans est venue d'ailleurs la panspermie c'est un prix Nobel chimiste Svante Arrhenius qui en 1808 a donné ce terme c'est pas le premier qui en a parlé le premier qui a parlé c'est un grec de 400 ans avant Jésus-Christ qui voyant tomber un météorite c'est lancer les bras en l'air la vie vient en haut la vie vient en haut oh pour la zigouiller parce qu'il a dit des bêtises bon alors la panspermie il y a eu beaucoup de martyres de l'évolution c'était le premier bien mais je voudrais parler maintenant d'un autre théoricien de la panspermie mais alors lui c'est un fort lui et tout le monde le connait il s'appelle Crick son copain c'est Watson Crick et Watson ce sont les deux découvreurs de l'ADN prix Nobel anobli Cyr Crick et Cyr Watson le Cyr Crick est mort il y a deux ans et Watson il vit encore il est devenu un peu c'est il puisqu'il est devenu antisémite ou antiraciste je ne sais pas trop quoi on l'a mis dans un coin on ne le sort plus mais Crick et Watson c'est quand même des gens qui s'y connaissaient c'est ceux qui connaissaient le mieux l'ADN ceux qui ont décrit l'ADN qui ont décrit la première structure hélicoïdale de l'ADN etc etc et Crick a écrit un livre très sérieux qu'il appelait la panspermie dirigée et ça c'est la page de couverture de son livre figurez-vous qu'il développe une thèse qui est la suivante tout le monde l'a pris pour un farfelu mais le livre est paru que ce seraient des extraterrestres qui auraient envoyé un vaisseau spatial bourré de bactéries qui s'est écrasé quelque part toutes les bactéries se sont échappées bien entendu et ceux qui ont envoyé ça devaient savoir que la terre était propice à leur développement et la question qui se pose dans la conclusion c'est quand est-ce qu'ils viendront récolter le fruit de leur semaille c'est-à-dire nous je vous laisse rêver là-dessus mais c'est vrai plus sérieusement on pense que si la vie est apparue sur terre c'est grâce aux météorites alors les météorites ce sont des cailloux qui viennent un peu de partout d'ailleurs que ce soit du système solaire ou d'ailleurs et qui ont bombardé la terre mais ont vraiment bombardé la terre entre 4,2 milliards d'années et 3,5 milliards d'années justement à l'époque où on voit les premières traces de la vie mais un bombardement tel qu'on ne peut pas l'imaginer quand on regarde Mars c'est bourré de cratères les cratères sont les uns sur les autres c'était des météorites énormes la lune c'est un morceau de terre qui a été éjecté parce qu'un météorite est tombé sur la terre boum hop un morceau est parti comme un continent comme l'Afrique hop elle monte en l'air hop ça forme la lune c'est comme ça que ça s'est passé à cette époque un bombardement intensif de météorites ces météorites ils en tombent encore aujourd'hui mais aujourd'hui ils brûlent parce qu'il y a de l'atmosphère à cette époque il n'y a pas d'atmosphère ça tombait boum plouf plouf voilà c'est tombé dans l'eau aucun problème donc les bactéries n'étaient pas brûlées au passage on a pu calculer maintenant on le sait maintenant qu'il y a des bactéries qui vivent très bien en apesanteur donc des bactéries peuvent supporter le milieu de l'espace on a démontré aujourd'hui que certaines bactéries je ne me rappelle plus le nom mais le nom d'espèce est radiodurance survivent à des radiations invraisemblables et même si leur ADN est cassé en petits morceaux leur ADN se ressoudent c'est possible on a vu que les méthodes qui tombent on a calculé l'impact et tout ça ne pourrait pas porter préjudice aux bactéries et enfin on a pu démontrer que des bactéries peuvent survivre plusieurs centaines de millions d'années on a trouvé qu'elles ont plusieurs centaines de millions d'années on leur met un peu un peu de soupe qui leur convient hop ça repousse ça se redivise etc donc si vous voulez c'est possible c'est possible pourquoi pas maintenant savoir d'où et d'où alors là maintenant il faudra trouver les preuves alors je vous rappelle que les principaux programmes scientifiques les plus onéreux actuellement sur la planète c'est les américains c'est les chinois les japonais un peu l'Europe c'est pour chercher la vie ailleurs on cherche la vie sur les planètes qui sont autour des autres grandes planètes et on cherche la vie sur Mars on a déjà trouvé qu'il y a de l'eau pour qu'il y ait de la vie il faut qu'il y ait de l'eau il y a de l'eau liquide en profondeur on sait que sous terre ici il y a plus de bactéries qu'il y a d'organismes vivants si on exhume toutes les bactéries qui sont sous les océans sous 10 000 mètres de profondeur il y a une couche de bactéries qui ferait 1,50 mètre sur toutes les terres il y a de merger donc pourquoi pas imaginer qu'il y ait des bactéries qui mangent des roches comme on le dit sous l'eau de Mars bon c'est pour cette raison qu'il y ait plus grand programme scientifique c'est pas parce qu'on rêve c'est parce qu'il y a vraiment une raison un espoir de trouver la vie sur Mars et donc ce serait sur des météorites et pourquoi on ne pourrait pas trouver des traces dans des météorites c'est ce météorite qui fait le plus rêvé de tous les scientifiques il y a plusieurs livres qui ont été écrits à ce sujet au sujet de ce petit caillou de 2,5 kg c'est un petit caillou qui vient de Mars alors comment le savoir il y a des satellites qui sont allés sur Mars qui ont analysé les isotopes des roches c'est exactement la même signature que des cailloux martiens grâce à ces recherches des satellites martiens c'est vraisemblablement un météorite qui a frappé Mars il y a plus de 4 milliards d'années parce que tout est datable maintenant les géophysiciens ils font des exploits il a frappé Mars il y a 4 milliards d'années il ne faut pas lire ce qu'il y a dessus c'est faux ce magazine donc il a frappé sur Mars il a éjecté ce petit caillou là le premier caillou qu'on a vu celui-là qui a erré dans l'atmosphère un peu de partout dans tout le système solaire pendant plusieurs milliards d'années et qui est tombé à 15 millions d'années 15 000 ans 15 000 ans dans l'Antarctique paf dans la glace congelé il tombait paf congelé et une équipe de scientifiques américains l'a trouvé sous des conditions stériles l'ont ramené au labo on le découpe en tranches et les rares météorites intéressants que l'on trouve il n'y en a pas beaucoup il y en a peut-être 1 sur 1000 c'est ceux qui contiennent du carbone ceux qui contiennent du carbone parce que le carbone il est soit minéral soit organique mais beaucoup de carbone sont d'origine organique or dans ce caillou au fin fond du caillou au milieu du caillou on trouve ce genre de boulettes de carbone ça c'est en coupe qui mesure 2 mm de diamètre c'est pas beaucoup tout petite boulette de carbone et c'est dans ce carbone qu'on va focaliser toute la tension alors première chose c'est pas dû à une contamination extérieure dû à des bactéries de l'Antarctique puisque c'était à moins 40 moins 60 il y a des bactéries à moins 40 moins 60 mais on a envoyé les meilleurs spécialistes c'est impossible de former un tel globule de charbon avec les bactéries qu'on trouve là-bas et c'est dans la roche qui est vitrifiée vitrifiée par son sa traversée dans l'atmosphère elle a la traversée dans l'atmosphère et la première publication c'est Bill Clinton qui l'annonçait aux médias c'est Bill Clinton en effet on pensait à cette époque en 96 dans Science avoir trouvé possible on dit bien possible on prend quelques précautions des activités biogéniques reliques dans un météorite dans le fameux météorite ALH Alan Hills 84 il était trouvé en 84 et 001 c'est le premier trouvé en 84 et ça ça fait un pataquès terrible dans le milieu scientifique puisque tout de suite il y a des gens qui se sont mis à travailler pour prouver le contraire parce que qu'est-ce qu'ils ont vu ? ils ont vu d'abord ça des gens de vermicules dans le carbone mais ces vermicules sont la taille des nanobactéries et comme on ne sait pas ce que c'est qu'une nanobactérie pour l'instant c'est pas une preuve de vie ce machin là c'est pas la taille d'une bactérie mais ça ressemble étrangement à une bactérie pas un on a trouvé des milliers de trucs comme ça dans les carbones partout ensuite on a trouvé des hydrocarbures des hydrocarbures qu'on ne trouve pas sur Terre des associations de molécules carbonées qu'on ne trouve pas sur Terre étrange et encore d'autres choses mais pour chaque élément qui est dans cette publication des équipes entières sont mis au travail bien entendu dès qu'elles ont trouvé que ça aurait pu être réalisé de façon minérale hop ils ont eu droit à Nature et donc ils ont publié dans Nature ils sont aussi célèbres que les précédents mais ça ne veut pas dire que c'est faux ce qu'ils ont trouvé ça existe mais on ne peut pas certifier que c'est naturel mais comme ils le disent ces auteurs on trouve trois choses qui sont possibles qui sont apparues de façon possible d'une façon organique et à côté il y a trois équipes de chercheurs qui disent telle chose ça peut être par tel processus minéral mais c'est difficile alors qu'on a un ensemble cohérent et l'autre ce sont des choses extrêmement rares qui arrivent pour expliquer cela mais quelques années plus tard 2001 on se rapproche dans la Céline de Sciences aux Etats-Unis voilà ce qu'on a publié maintenant ça devient biosignature présomption de biosignature qu'est-ce qu'ils ont trouvé des cristaux de magnétite des magnétites ce sont des petits cristaux de fer des petits aimants minuscules ils ont trouvé en grande quantité des milliers et des milliers et des milliers dans les petits globules de carbone alors pourquoi c'était des biosignatures parce que ces petits cristaux de fer magnétisés se trouvent dans beaucoup d'organismes dont le nôtre dans certaines cellules de notre cerveau celui des oiseaux il y a ces petits cristaux de magnétite qui nous servent à nous orienter ça forme un chapelet comme un collier déroulé et ce sont des cristaux qui ont une caractéristique étonnante ils sont en donc ils sont avec un tout petit espace entre les deux ils ne sont pas collés comme deux aimants il y a un tout petit espace c'est formé par la cellule c'est auto formé par la cellule en prenant du fer à l'extérieur et ça forme ce chapelet et pour chaque espèce ça c'est des allemands qui l'ont démontré pour chaque espèce il y a une forme de cristallisation spécifique donc chaque espèce a sa signature de magnétite et ils sont tous identiques pour une espèce et qu'est-ce qu'on a trouvé dans le fossile dans le météorite ceci ça c'est trouvé et quand on étudie la cristallisation on trouve que c'est toujours pareil des dodecaèdres tronqués c'est toujours la même cristallisation 80% des magnétites ont cette signature et donc c'est pour cette raison qu'ils ont déduit que c'est vraisemblablement dû à des micro-organismes là-dessus encore une fois une contre-publication est arrivée en disant oui dans certaines conditions donc ça fait encore un autre processus minéral qui pourrait sélectionner ce type de cristal donc ça a été légèrement contesté mais la même année un chercheur que je connais le voici Imre Friedman qui était jury dans ma thèse puisqu'avant il était algologue et il est devenu bactériologiste des milieux extrêmes on l'a chargé à étudier pour savoir si dans le fossile dans le météorite à LH 84 001 est-ce qu'il y a des bactéries qui viennent dans l'Antarctique et donc il a eu accès au matériel il n'a rien trouvé par contre ayant accès au matériel il a eu l'idée de vouloir démontrer que les magnétites sont répartis sous forme d'un collet de perles les précédents auteurs ils ont fait des coupes tellement fines que tous les petits aimants se sont regroupés en boules comme des aimants et donc on ne pouvait pas le montrer et donc lui à l'aide de la firme Zeiss il est allé en Allemagne grâce au plus grand spécialiste de microscopie électronique donc une séance très particulière des techniques de préparation extrêmement fines et bien il a pu voir il a pu démontrer avec son équipe qu'il y avait des colliers de magnétite alignés comme des colliers de perles dans le météorite ALH 84 001 c'est une publication toujours à l'équipe des sciences des Etats-Unis donc là ça devient évidence évidence d'origine biologique et cette publication n'a pas encore été réfutée malheureusement Imur Friedman est décédé l'année passée et il m'a relu mon manuscrit et on a beaucoup parlé à ce sujet il est venu à la maison lors de congrès voici ces photos qui sont parues de la clinique des sciences c'est pas très visible il y en a plusieurs et c'est paru puisque quand même c'est une évidence il y a beaucoup d'endroits où ils sont en fil et on a trouvé que 10% des magnétites sont en fil indienne comme ceci formant des colliers ouverts avec le même espacement que dans les cellules donc si vous voulez en conclusion de cette première genèse on peut dire plusieurs choses premièrement sur l'origine elle-même comment la vie a commencé on ne sait pas c'est peut-être des virus qui se sont glutinés la meilleure hypothèse aujourd'hui deuxièmement je pense que la balance penche désormais que la vie vient d'ailleurs et que la Terre a été ensemencée à cette époque par des météorites ce sont des hypothèses encore des spéculations mais les meilleures actuellement et bien entendu il faudra vérifier tout cela nous en sommes maintenant à la deuxième genèse en effet pourquoi une deuxième genèse puisque dès lors que les bactéries sont arrivées sur Terre et bien on n'aurait pu avoir que des bactéries jusqu'à maintenant des bactéries marines des bactéries terrestres mais que des bactéries ça aurait pu rester comme ça en effet il y a eu un phénomène extraordinaire qui est apparu vers 2,7 milliards d'années 2,9,2,8 milliards d'années c'est la formation de cellules végétales et animales ces cellules animales et végétales on verra la différence sont tout à fait différentes que celles des bactéries les bactéries la voici c'est quelque chose d'extrêmement simple quand même extrêmement ingénieux extrêmement complexe d'ailleurs j'ai inventé la complexité il y a de l'ADN au milieu il y a des ribosomes il y a toute une série de petites particules à l'intérieur une genre de capsule très forte un genre de flagelle mais tout ce qui est à l'intérieur c'est dans un genre de glu une pâte tout est figé tout est figé et ça se divise en deux sans arrêt ça se divise en deux il n'y a pas de reproduction sexuée et ça s'adapte à tous les milieux ça prolifère de partout nous nous n'existions pas il y a 7 millions d'années et nous sommes infestés de bactéries dans notre instinct la flore intestinale c'est des bactéries donc elles sont adaptées à nous quand on est arrivé elles sont adaptées à vivre dans la plus grande profondeur dans l'espace il y en a partout et ça ce sont des cellules animales et végétales les nôtres mais également celles d'unicellulaires des amibes des infusoires des paramécies les cellules unicellulaires du plancton tout ce qui est petit microscopique mais qui a ce type de structure c'est soit des végétaux quand il y a de la chlorophylle soit des animaux lorsque ça mange quelque chose d'autre soit des champignons lorsque ça mange par contact un champignon ça mange par contact sans avaler un animal ça avale et un végétal ça se met au soleil voilà en gros les façons de se nourrir bien comment passe-t-on de l'un à l'autre voilà le problème comment peut-on passer de l'un à l'autre alors au début quand on ne savait pas tout ce que je lui racontais on pensait que par petite évolution darwinienne par petite touche par petite adaptation par sélection naturelle petit à petit une membrane se formait etc etc donc on était content avec l'histoire de Darwin mais donc pas du tout et c'est une dame à qui il faut rendre hommage Lynn Margulis qui est une chercheuse qui dans les années 70 a développé redéveloppé une thèse que des russes avaient suggéré dès 1900 des botanistes russes ils avaient remarqué en effet que les plastes c'est-à-dire les boîtes qui contiennent la chlorophylle des végétaux ressemblaient à des bactéries végétales unicellulaires ils avaient suggéré que des petits points qu'on appelait mitochondries étaient également ressemblaient avec la taille d'autres types de bactéries donc ces russes comme ils n'avaient pas de microscope électronique et pas de génétique ils ne pouvaient pas aller plus loin et elle est allée plus loin grâce à la microscopie électronique une nouvelle technique elle a pu démontrer des relations extrêmement homogènes entre les plastes et des bactéries végétales entre les mitochondries et d'autres bactéries je vous expliquerai tout cela et pendant les premières décennies la première décennie où elle a défendu cette hypothèse elle s'est fait traiter de folle on la raconte dans tous ses livres elle a été mise au banc de la société des scientifiques elle ne pouvait pas publier etc. et pourtant elle avait raison et maintenant elle est vraiment encensée par toute la communauté scientifique mondiale elle a trouvé elle a développé la théorie de la synthèse c'est pas une théorie c'est un théorème la série des endosymbioses j'ai résumé ça dans mon livre par des dessins animés pour que ça soit compréhensible à une certaine époque il n'y avait que des bactéries dans la première couche il y avait de l'oxygène en bas il n'y avait pas d'oxygène vous allez en mer noire 100 mètres il y a de l'oxygène sous les 100 mètres il n'y a plus d'oxygène il n'y a pas d'oxygène donc cette situation doit exister à cette époque sur le sol les bactéries un lagon c'est pas la peine de faire des milliers de mètres le littoral le petit lagon une lagune le sol commençait à être un genre de cimetière de ces bactéries puisqu'une bactérie ça vit quelques jours donc elle vit en haut grâce au soleil les autres elles vivent grâce aux déchets des premières puis quand elle meurt elle coule et hop ça forme de la matière organique un humus un genre de vase humique bien alors ensuite qu'est-ce qui s'est passé une de ces bactéries coulait bon elle coule qu'est-ce qu'elle s'aperçoit au lieu d'essayer de façon pénible absorber la matière organique qui est dissoute dans l'eau pour se nourrir elle constate qu'il y a vraiment du caviar au fond il y en a plein 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 de la matière organique donc elle se débarrasse de sa carapace c'est le humus c'est très bon sans ma carapace je m'étale mieux donc elle rejette les carapaces elle devient comme nos globules blancs des cellules qui s'étalent comme des amibles comme ça et là elle a tout digéré et il n'y a plus rien en dessous alors elle dit mais quoi on va faire je veux me tordre donc ces parois ont pu commencer grâce à des fibres à se tordre elle a pu avancer et avancer ce qu'il y avait devant vous voyez donc c'est très simple ensuite elle a constaté qu'en englobant la matière organique dans un genre de vésicule on appelle ça une vésicule de phagocytose on peut en manger beaucoup plus beaucoup plus de contacts et donc on englobe alors on englobe donc et là elle est très contente et puis elle a dit même ça c'est quand même un peu dégueulasse de manger de l'humus je mangeais tout ce qui tombe un peu plus frais de la surface donc les cadavres de bactéries et donc elle devient charognard c'est mieux que les détritus elle devient charognard c'est mieux que de manger des détritus et ainsi faisant elle a mangé des bactéries vivantes des bactéries tombées vivantes hop elle a avalé mais celle-là elle était coriace elle s'est dit moi je ne vais pas la laisser manger comme ça j'ai ma carapace j'ai une immunité contre ce qui m'arrive contre ces sucs gastriques qui m'enveloppent et elle va rester vivante elle va rester vivante comme c'est une bactérie qui venait d'en haut l'autre elle dit je n'arrive pas à la digérer parce que mais lorsque j'évolue en milieu oxygéné elle me fournit des molécules énergétiques je vais donc la conserver et celle qui est à l'intérieur ça alors il me fournit en oxygène en matière organique je vais rester ici et tous les deux sont entendus on appelle ça une symbiose une endosymbiose mais c'est ça vient à l'intérieur et c'est comme ça que sont nées les mitochondries toutes les cellules animales toutes les cellules végétales ont ces organites ces boîtes qui sont à l'intérieur de toutes les cellules qui se divisent à la matière des bactéries dans nos cellules en même temps que les noyaux et qui nous servent à respirer et qui nous donnent de l'énergie mais figurez-vous que dans ces boîtes on l'a su après Margulis quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur il y a encore de l'ADN et cet ADN c'est de l'ADN des bactéries il y a de l'ADN bactérien dans ces petites boîtes qui lui permettent de se diviser comme des bactéries donc c'est des bactéries qui survivent encore dans nos cellules aucune cellule animale et végétale n'ont pas ces bactéries les végétaux c'est pareil c'est encore mieux les végétaux les végétaux c'était des animaux moi j'ai étudié une limace une limace tropicale qui mange des algues elle mange des algues en piquant l'algue en suçant le sucre elle aspire les chloroplastes les boîtes qui contiennent la chlorophylle elle se les met dans le dos et ensuite elle se met au soleil et joue à la plante il y a la peine de manger donc elle se transforme en plante pendant un certain temps mais après les plastes meurent il faut qu'elle en remange mais là c'est pareil toutes les plantes quelles qu'elles soient c'était des anciens animaux qui ont mangé des algues bleues c'est à dire des cyanobactéries des bactéries chlorophylliennes voici l'animal avec son ADN et sa mitochondrie dans les eaux oxygénées puisqu'elle a la mitochondrie qui lui permet de respirer de l'oxygène qu'est-ce qu'elle rencontre ? une cellule une bactérie contenant de la chlorophylle une algue bleue mais unicellulaire toute petite qui crache de l'oxygène qui mange du CO2 qui crache de l'oxygène dans la lumière toujours elle a dit tiens voici une proie facile je l'ai gobée c'est là pareil que tout à l'heure très coriace j'arrive pas à la digérer et l'autre que m'arrive-t-il pourvu que le prédateur reste dans la zone éclairée puisqu'elle ne peut vivre que grâce à la lumière et lorsqu'elle a dit super si je reste près de la surface plus la peine de chasser pour me subsister mon protégé me nourrit et voilà et c'est comme ça que les plantes sont arrivées ils ont arrêté de manger les animaux et ce sont lui des plantes figurez-vous qu'il reste encore un philum c'est-à-dire une classe les euglènes qui peuvent être soit animaux manger soit se mettre au soleil comme ceci ça existe encore de nos jours dans les végétaux aquatiques c'est pour cette raison que je suis lancé dans ce livre puisque en connaissant bien les algues y compris les algues unicellulaires on voit toutes les transitions qui existent encore aujourd'hui mieux encore la sexualité je vais vous faire un cours de sexualité aujourd'hui et je vais vous apprendre que la sexualité c'est un atavisme de cannibalisme avorté vous allez bien réfléchir vous allez bien réfléchir vous allez comprendre c'est violent la sexualité vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé il y a 2,5 milliards d'années une cellule animale vorace qui mangeait tout sur son passage comme un globule blanc comme nos globules blancs nos globules blancs c'est des atavismes de cette époque c'est rien d'autre mangeait tout et quand elle rencontre sa cousine ou sa soeur ou son frère c'est pareil je ne suis pas sexiste je veux l'avaler je veux l'avaler je veux l'avaler et puis il se touche les parois sont la même la même composition et au lieu de pouvoir s'avaler les deux parois fusionnent et ensuite les deux noyaux fusionnent ici et hop ça devient deux aînes et là il est performant la bestiole est performante elle est plus performante que ses copines qui n'ont qu'un seul lot puisque quand il y a un lot de défectueux l'autre remplace et tout le monde connaît en agriculture toutes les souches de plantes qui ne sont pas transgéniques qui sont polyploïdes c'est à dire qui contiennent XN chromosomes sont vigoureuses le maïs normalement est comme ça le maïs trigénique il est comme ça donc ça rend vigoureux la cellule et donc il y avait un avantage à être comme cela mais tout a une fin quand elle vieillit quand il y a un stress et bien la reproduction intervient et donc c'est la méiose il faut se séparer donc les lots de chromosomes se séparent en se mélangeant un peu il y en a quatre et eux ils se disent oh moi je vais revenir comme avant j'étais bien comme ça ils retiennent le message etc. qu'il faut se souder et ils n'ont qu'une seule idée c'est de se souder mais que font nos spermatozoïdes et nos ovules ? ils font comme ça là-haut ils sont comme tout à l'heure ils font comme ça imaginez d'un côté un ovule un spermatozoïde et figurez-vous que dans la nature il y a des algues qui ont des gamètes mâles et des gamètes femelles c'est-à-dire spermatozoïdes ovules exactement pareil ça existe encore aujourd'hui ils sont exactement pareil il n'y a pas un petit un gros pareil ils se soudent ils font exactement comme les dessins ça existe encore de nos jours et les champignons ce que l'on mange tous les champignons que l'on mange les filaments se touchent se soudent comme ce dessin mais pas les noyaux beaucoup plus tard beaucoup plus tard il y a deux noyaux qui restent ensemble qui cohabitent ensemble avant de se souder tout est encore aujourd'hui dans la nature tout est décrit comme ça et donc l'on en conclut que c'était et il y a des groupes des groupes entiers des filaments entiers qui n'ont pas trouvé cela qui n'ont pas fait cela qui n'ont pas retenu dans la mémoire parce qu'ils n'ont jamais fait qui sont toujours restés à N chromosomes des groupes entiers des groupes généalogiques entiers d'unicellulaires qui sont encore qui n'ont jamais connu cela et qui ne se multiplient pas qui se multiplient comme des bactéries donc ça c'est prouvé maintenant la sexualité c'est un atavisme de cannibalisme avorté nous sommes d'accord conclusion de la deuxième genèse et bien c'est très simple faisons simple c'est pas Darwin A ne s'est pas transformé par évolution en B c'est A plus B qui a donné C c'est donc une union encore une fois une union on a expliqué l'origine des bactéries par des unions les associations de virus de forme pré-bactérienne encore inconnue c'est une spéculation certes là c'est pas une spéculation c'est une certitude c'est une certitude puisque toutes les cellules de tous les animaux et tous les végétaux sont des agrégats de multiples bactéries et en fonction des menus je dirais bien mieux en fonction des menus il y a 22 systèmes différents 22 systèmes cellulaires différents comme c'est 22 marques de voitures avec des moteurs différents ça donnait 22 groupes un groupe c'est les animaux les métazoères un autre groupe c'est les végétaux verts les végétaux rouges les végétaux bruns et ensuite ce sont tous des groupes unicellulaires qui sont formés que d'une seule cellule voyons maintenant l'histoire la paleontologie c'est presque la fin donc les fossiles d'eucaryotes unicellulaires les animaux et les végétaux formés d'une seule cellule voici le plus ancien publié l'année passée 2,6 milliards d'années en Australie c'est la taille surtout qui permet de dire que c'est pas une bactérie et il est muni de petits piquants or ces petits piquants sont communs des acrytarches qu'on a vus entre 2,5 milliards d'années et 500 millions d'années tout le long dans tous les fossiles on en trouve donc ça c'est vraiment le plus vieux voici un autre exemplaire bizarre on dirait une parachute 1,9 milliards d'années et voici d'autres acrytarches épineux ou pas épineux avec ici on voit très bien un genre de noyau qui montre bien que ce sont des cellules végétales et la taille c'est nettement plus grand que celle d'une bactérie donc voici comment était le phytoplankton à cette époque donc dans les océans deux tiers de la planète ils n'étaient pas où ils sont actuellement il y avait une soupe de ça plus une soupe de bactéries les deux mélangés plus des animaux qui les mangeaient minuscules visqueux avec des pseudopodes dont on n'a pas de traces pratiquement pas de traces voici un autre acrytarche et voici le premier animal unicellulaire dont on a une forme fossile pourquoi ? parce qu'il sécrète un petit test une genre de petite coquille dans laquelle il vivait c'est une amib on sait que c'est un animal parce qu'il en existe encore aujourd'hui de ces amibes donc une seule cellule comme un globule blanc qui vit dans un petit test c'est le premier fossile animal trouvé il n'y a pas longtemps encore 2003 passage de l'unicellulaire au pluricellulaire c'est la troisième genèse je m'explique première genèse les bactéries elles sont arrivées sur Terre 3 à 8 milliards d'années et il y en a jusqu'à aujourd'hui elles colonisent tous les milieux l'océan l'atmosphère la terre les organismes le fond des roches il y en a partout ça aurait pu rester comme ça deuxième genèse il y a eu les cellules animales et végétales mais c'est unicellulaire ça se voit par l'œil nu et il y en a dans tous les océans encore aujourd'hui donc ça a continué ils se sont développés dans tous les océans aujourd'hui il y a je pense qu'il y a 17 philums 17 groupes indépendants d'unicellulaires animaux et végétaux donc à connotation animale qui mange connotation végétale qui se met au soleil qui vivent actuellement dans le canton mais comment est-on passé à nous au pluricellulaire à tout ce qui se voit à l'œil nu c'est la troisième genèse alors ça encore il faut regarder les algues il existe encore des algues aujourd'hui qui forment des genres de colonies très lâches en voici ces cellules forment des petits agrégats de quatre mais dès que ça leur chante ils se séparent donc c'est pas encore bien des pluricellulaires des organismes qui sont un peu bien en place autre exemple le volvox c'est des centaines et des centaines de cellules mais bien réparties les unes à côté des autres c'est une colonie un peu plus organisée mais chaque cellule peut vivre indépendamment donc c'est pas encore un pluricellulaire et quand on voit la vie animale et végétale A B c'est un animal les autres ce sont des végétaux on voit toutes les formes de colonies que ça peut prendre mais c'est des colonies très lâches pas d'organisation il n'y a pas beaucoup de rapports entre les cellules les premiers eucaryotes pluricellulaires c'est-à-dire formés vraiment de cellules attachées sont encore très rares aussi très très rares même jusqu'à 600 millions d'années c'est vraiment très rare mais chose étonnante ces dernières années on a trouvé beaucoup 92 on trouve ce machin qui ressemble à un spaghetti la taille d'un spaghetti la longueur d'un spaghetti et on ne sait pas ce que c'est il n'y a pas de paroi dedans on dirait que c'est un tuyau d'arrosage mais il existe des algues aujourd'hui qui ont cette constitution les colerpas notamment que j'ai étudié mesure 3 mètres de long il n'y a aucune paroi aucune cellule c'est un tuyau donc pourquoi pas l'ancêtre des colerpas Eosfera ça c'est vraiment pluricellulaire on voit qu'il y a des petites cellules qui sont avec une grande cellule au milieu 2 milliards d'années et ça c'est le plus étrange ça a été trouvé 8 ans en Chine mais en quantité en quantité en quantité des choses des compressions des traces sur de l'ardoise qui a la taille d'un petit pois un peu moins d'un petit pois et qui quand on regarde au microscope ce sont des cellules palissadiques comme des pluricellulaires à plat qui sont à plat sur quelque chose on ne sait pas ce que c'est on pense que c'est végétal mais vraiment ça date de 1,8 milliard d'années milliard d'années et enfin on a trouvé des algues rouges alors là ça ressemble aux algues rouges qui actuellement sans aucun doute qui est le genre borgia notamment ça ça est trouvé il y a 1,2 milliard d'années dans le Spitsberg les premiers champignons 900 millions d'années on appelle ça des champignons parce que vous voyez il y a des anastomoses ici c'est à dire que les filaments se soudent en périphérie donc c'est certainement un champignon mais ça également c'est étrange je ne trouve plus ça aujourd'hui les vauchérias qui sont des tuyaux comme le grippagnam et qui existent encore de nos jours et qui sont datés de 750 millions d'années et après avant de décrire tout ce qui se passe après parce qu'après c'est l'explosion de la pluricellularité essayons d'expliquer comment on est passé d'un stade indépendant à un stade pluricellulaire et là il faut faire référence au jeu de l'ego le jeu de l'ego était inventé par des nanois et ça s'appelle the power to create le pouvoir de créer en effet on prend deux trucs hop on les enclipse et ensuite on peut créer tout ce qu'on veut comme architecture il y a même des maquettes mais qu'est-ce qui se passe au début quand on a un petit garçon un petit enfant une petite fille on va donner un jeu de l'ego tout au début il ne sait pas les enclipser alors qu'est-ce qu'il fait il est réparti par terre il s'amuse et c'est quoi ça ce sont les premières cellules indépendantes qui sont tombées sur le sol parce que tout s'est passé sur le fond des mers près de la lumière près du littoral ou dans des lagons indépendants mais ça commençait un peu à se fixer sur le sol deuxième stade quand vous êtes un gamin on regroupe par couleur la maman on ne va pas dire regroupe mais par les couleurs on s'amuse on les met les noirs avec les noirs ça c'est un premier mais ça s'est passé aussi en mer les cellules qui sont une cellule qui s'est fixée par terre se divise en deux l'autre elle saute un peu elle ne va pas loin elle se met à côté elle reste dans un genre de mucus et ça forme les colonies des colonies mais sans aucune organisation et c'est là qu'arrive l'organisation le stade pluricellulaire le stade pluricellulaire il faut considérer que c'est une civilisation comme la civilisation humaine comme la civilisation des termites ou des fourmis ce sont des choses qui ont appris à vivre ensemble à s'accrocher ensemble à échanger ensemble à communiquer ensemble c'est des civilisations de cellules et ce qui est vraiment le plus étrange c'est qu'avec la civilisation de cellules est apparue la différenciation cellulaire c'est à dire que dès que la civilisation est importante et bien il y a une spécialisation qui intervient mais c'est comme dans Koh Lanta à Koh Lanta vous êtes 6 on fait tous la vaisselle on va tous chercher les poissons on va tous se débrouiller pour faire le jeu mais dès qu'on devient dans une civilisation on devient 15 et il y en a un qui fait la vaisselle parce qu'il sait mieux faire l'autre qui fait le menuisier chacun trouve une spécialité dans laquelle il est plus adroit il a le plus de talent mais c'est pareil pour les cellules une cellule va donner l'ordre à une autre tu te mets là tu vas faire ça etc etc c'est quelque chose d'extraordinaire cette différenciation cellulaire et les deux ce qui est le plus étonnant c'est qu'après on peut tout faire avec ça des maquettes c'est tout ce que nous représentons nous chaque organisme vivant visible à l'œil nu c'est une maquette constituée de briques élémentaires qui sont les cellules qui communiquent qui disent d'être différentes les cellules du foie ne sont pas pareilles que celles des os etc etc et ça forme cela et donc la vie avec ce système de la pluricellularité de la civilisation cellulaire et la différenciation s'est épanouie dans une autre direction c'est ce que nous sommes c'est une troisième genèse pourquoi ? parce que tout d'abord il n'y a eu que trois types précurseurs de ces civilisations de cellules des boules on peut devenir boule en devenant pluricellulaire on peut devenir tout plat comme nos compressions ou on peut devenir des filaments en se mettant les uns sur les autres sur les filaments les végétaux ont adopté les trois les animaux que le stade boule et voilà ce qu'on a trouvé aux confins de la Chine il y a daté de près de 600 millions d'années c'est des choses extraordinaires qui sont ici c'est des photos qui m'ont été données par un chinois qui travaille en Californie ces choses ce sont peut-être soit des embryons soit des animaux matures et un allemand qui s'appelle Heik a dit que l'ontogénèse récapitule l'évolution c'est-à-dire que quand on regarde nos premiers stades embryonnaires l'espérantozoide rejoint l'ovule forme une cellule qui se divise en deux et bien les deux cellules devaient vivre étaient viables à cette époque c'était pas plus que ça ensuite elles mouraient et redonnaient un truc à deux cellules puis à quatre puis à huit puis à huit et puis au fur et à mesure que ça se divisait il y a eu des petites erreurs dans la division et ça donnait les oursins les éponges etc voilà comment ça s'est passé on a c'est une récapitulation l'embryologie c'est une récapitulation de ce qui s'est passé et ça ce sont peut-être les premiers animaux vivants qui étaient nos ancêtres à nous des petites boules qui n'étaient pas plus grandes que ça et qui mouraient après et qui redevenaient boules c'est comme nos premiers stades embryonnaires les tout premiers stades voilà alors on arrive même à distinguer les algues en haut ce sont des algues et des animaux il faut être fort c'est le sens de la segmentation qui permet de dire cela enfin cela dit un grand mystère et là j'ai développé une théorie dans mon livre qui me plaît beaucoup personnellement vous allez lire dans les eucaryotes les eucaryotes ce sont des organismes qui ont un noyau vous l'avez compris c'est la deuxième genèse bien il y a 22 groupes on appelle ça des philomes des arbres généalogiques bon quand on étudie ces arbres généalogiques ces 22 5 seulement sur les 22 ont adopté ce système ingénieux de civilisation de cellules nous les animaux les métazoères les végétaux verts les végétaux bruns qui sont complètement différents des verts le système cellulaire n'est pas le même les végétaux rouges les algues rouges n'ont rien à voir avec les brunes ni les vertes au niveau ça n'a pas du tout la même généalogie et les champignons tous ce sont des systèmes de pluricellulaires dont les cellules sont différentes couper une plante et des cellules qui sont très différentes les unes des autres c'est comme nous différenciation cellulaire pluricellularité comment se fait-il que les autres ne l'ont pas adopté alors qu'elles sont posées parfois sur le fond et comment se fait-il surtout que les 5 réfléchissaient bien à ce problème extrêmement simple ont eu la même idée c'est-à-dire devenir une civilisation de cellules et se copier trouver le système de la différenciation cellulaire et je vous rappelle que le système de la différenciation cellulaire c'est le plus grand secret actuellement sur lequel des multiples biologistes travaillent dessus si on trouve le secret de la différenciation cellulaire et bien on arriverait à orienter le devenir d'une cellule pour devenir une cellule nerveuse une cellule des os on comprendrait le cancer puisque le cancer c'est une désobéissance à ce système etc. pour l'instant on ne sait pas on appelle ça les cellules totipotentes les cellules souches on travaille sur les cellules d'embryon il y a la loi qui s'oppose etc. c'est le plus grand des mystères mais alors la question pour moi qui m'a fasciné quand j'ai étudié toute cette histoire c'est comment ça se fait qu'il y en a 5 qui ont trouvé la même idée alors j'ai essayé de lire est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus ah ben oui il y a des prix Nobel de duves il y a des grands chercheurs anglais qui ont écrit des manuels entiers Conway et Maurice etc. et ils arrivent avec des multiples exemples comme un peu Darwin à dire que c'est par convergence c'est devenu un dogme c'est une convergence qu'est-ce qu'une convergence dans leur jargon et bien c'est tout simplement dans les mêmes conditions de milieu au bord de l'eau là ils ont eu les mêmes contraintes et donc c'est naturel que ces 5 là se sont développés et pas les 18 autres ça déjà ils n'ont pas expliqué alors la convergence explique par exemple très simplement que les requins ont une certaine forme dans l'eau les dauphins qui étaient des animaux à patte terrestres sont rentrés petit à petit dans l'eau et ils ont adopté une même forme que les requins donc il y a une convergence de formes il y a eu une convergence une adaptation au milieu qui a donné les mêmes formes la même architecture si vous voulez et là on expliquerait que ce serait des convergences mais c'est tellement compliqué c'est pas des formes c'est un système un système génétique épigénétique on ne sait même pas si c'est génétique qui fait qu'il y a une différenciation cellulaire c'est quelque chose d'extraiment poussé qu'on ne comprend même pas encore aujourd'hui et donc ma théorie à moi que je développe dans ce livre je ne l'ai pas encore lu ailleurs c'est que il y aurait un héritage commun de ces 5 groupes au cours des endocérbioses et qui proviendrait encore une fois de ces cyanobactéries pourquoi ? parce qu'on a découvert ces 5 dernières années que ces cyanobactéries sont bien apparues il y a plus de 3-5 milliards d'années et encore mieux publication très récente on a trouvé des cellules différentes des autres dans des fossiles de cyanobactéries qui datent de 2-6-2-5 milliards d'années en quelque sorte les cyanobactéries étaient déjà pluricellulaires et avaient déjà adopté la différenciation cellulaire avant même que nos cellules à nous apparaissent pourquoi ne pas imaginer que ces cellules se mangeant les unes les autres ce fameux message ce logiciel que j'appelle de l'union fait la force ait été mangé par nos descendants des animaux les descendants des plantes vertes des plantes rouges etc bon la science nous le dira si j'ai raison ou si ma spéculation était farfelue mais enfin c'est quand même une explication qui est un penchant de la théorie de la convergence et après c'est parti la soupe est partie c'est un peu la fin de mon exposé à partir de 600 millions d'années on va trouver des bestioles très bizarres qui ont disparu à cause d'un cataclysme c'est la faune des diacaras c'était des machins qui mesuraient la taille d'une pièce mais qui pouvaient mesurer un mètre de large on dirait des gens de méduses sur le sol on dirait des gens de plumes voilà on ne sait pas très bien ce que c'est hop disparu un cataclyme les cataclysmes ont modelé la biodiversité c'est tout aussi important que tout le reste hop voici sa faune des diacaras qu'on trouve sur toute la planète voilà ensuite faune de tomote on appelle ça parce que c'est les premières coquilles de calcaire avant il n'existait pas donc l'oxygène fait que ça permet la calcification etc et hop on trouve des micro coquilles un peu partout dans le monde 580 millions d'années et ensuite et ça c'est le plus beau l'épanouissement de la vie l'explosion de la vie du cambrien c'est à dire la faune qu'on a trouvé à Burguès dans une montagne à 3000 mètres d'altitude au Canada et en Chine deux endroits différents les mêmes organismes et des centaines d'individus d'animaux et de végétaux tous plus bizarres les uns que les autres certains appartenant à des groupes qui ont complètement disparu certainement à cause d'un cataclysme et qui auraient pu être dominants aujourd'hui et voici quelques-uns de ces organismes voici ce que ça donne sur une ardoise voici la reconstitution qu'est-ce qu'il faisait celui-là on ne sait pas très bien voici un autre il avait combien ? cinq yeux voilà il regardait partout et puis on imagine qu'il mangeait comme ça bon voici un autre ça c'est l'ancêtre de tous les vertébrés de nous l'ancêtre des poissons parce qu'il y a une colonne nerveuse dorsale ce ne sont que les vertébrés qui ont ça on l'a trouvé en Chine c'était un petit verre comme ça en Chine et au Canada voici une image de la faune de Burguès il y avait des animaux qui mesurent un mètre de long mais tout ça ça a disparu certains ont donné des descendants des éponges des crustacés conclusion sur les trois genèses donc de cette vie premièrement la biodiversité s'est ouverte en trois éventails vous l'avez bien compris trois éventails distincts les bactéries les unicellulaires animaux et végétaux et ensuite les pluricellulaires pour cinq groupes d'entre eux et tout ceci s'est formé grâce à un principe qui est au-dessus de l'évolution c'est le principe de l'union il y a eu l'union de formes prévirales qui ont donné les bactéries les prokaryotes cellules sans noyau l'union des bactéries qui ont donné des cellules à noyau les eucaryotes et enfin les civilisations de cellules les unions de cellules qui ont donné les civilisations cellulaires dont nous sommes et donc c'est un principe qui est au-dessus de l'évolution qu'il faut considérer au-dessus de l'évolution en effet dans les trois cas A ne s'est pas transformé pour l'évolution en B on ne pourra jamais prouver que quelque chose s'est transformé pour donner une bactérie ni une cellule avec un noyau c'est A plus B qui a donné la cellule c'est A toujours A plus B qui a donné les civilisations de cellules et tout ceci c'est sous l'égide d'événements fortuits les aléas les hasards les contingences l'aléa c'est quelque chose qui est prévisible dans le temps et on ne sait pas quand ça arrive vous jouez au loto c'est un aléa ce n'est pas un jeu de hasard vous savez si vous perdez vous savez que vous risquez de perdre ou de gagner mais vous ne savez pas ni l'un ni l'autre vous construisez une maison après une rivière vous avez soit 10 ans soit 100 ans la crue de centenale ou millénaire qui va vous l'emporter c'est un aléa si ça arrive parce que vous savez ce qui va arriver le hasard c'est statistiquement il y a une probabilité on peut calculer la probabilité du hasard mais on ne sait pas quel événement va arriver par exemple il y a une pièce d'or dans un petit champ le cultivateur il ne sait pas quelle est la pièce d'or mais à force de cultiver un observateur externe il peut dire au bout de deux mois il va la trouver la pièce et c'est ce qui arrive donc c'est par hasard qu'il trouve la pièce mais il ne savait pas qu'il y a une pièce différence entre l'aléa et l'hasard et la contingence alors là c'est le super hasard la contingence c'est par exemple Guillaume prend son scooter pour aller à la fac il tombe en panne il prend un bus le bus le chauffeur il se fait agresser il fait descendre tout le monde il reprend un autre bus et pendant ce temps Julie elle va à Paris prendre l'avion l'avion tombe en panne elle dit je vais visiter le vieux Nice elle prend un taxi le taxi tombe en panne elle prend le bus elle rencontre Guillaume il se marie il y a beaucoup d'enfants bon ça c'est une impossible à calculer il n'y a pas de statistiques il n'y a pas de probabilité il n'y a rien c'est un super hasard ça s'appelle une contingence et bien figurez-vous que l'évolution de la vie ce sont des suites de contingences il n'y a pas eu d'avoir trois c'est les contingences des rencontres des unions on appelle ça des jackpots la première genèse les premières bactéries par évolution elles sont encore de nos jours ça aurait pu rester comme ça et aucune trace des stades pré-bactériens donc un petit portail ils n'ont pas évolué ils ne sont pas rivés jusqu'à nous les pré-bactéries ne sont pas rivés jusqu'à nous on ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté là deuxième genèse les premières cellules A plus B donne C cellules à noyaux et elles ont évolué dans 22 directions parce que même ces algues rouges il y a des unicellulaires et troisième genèse par similiation de cellules ça donnait les animaux les champignons etc donc il y a eu trois jackpots trois contingences qui ont donné mais ce n'est pas tout Darwin là-dedans où il est Darwin on en reparlera plus tard mais d'abord pour moi quand on dit la théorie de l'évolution là je hurle ce n'est pas une théorie c'est un théorème c'est quelque chose qui est tellement tellement démontré maintenant qu'il ne faut pas sombrer dans le créationnisme c'est une réalité les espèces se transforment dans le temps et ce n'est pas Darwin qui l'a trouvé c'est notre fameux Lamarck qui au soir de la révolution française a eu le courage de dire le premier puisque la religion n'était plus la région d'état Voltaire l'a dit de façon ambiguë mais lui il a eu le courage de dire que les espèces se changent dans le temps et l'homme descend d'un singe 1803 il a dit ça il a dit ça il y avait des preuves les coquillages les oiseaux dans les falaises les marnes parisiennes mais comme la religion est revenue en France avec Napoléon il est mort dans un cachot ou dans des circonstances ses cuviers qui a pris le dessus et lui il était plutôt pour le créationnisme c'était 50 ans avant Darwin Lamarck c'est lui qui a dit le premier tout ça mais il a eu une théorie qui était mauvaise lui il pensait que c'était une transmission d'informations d'une génération à l'autre qui permettait d'évoluer je suis intelligent donc mes fils sont intelligents etc donc c'est pas ça du tout et Darwin a trouvé la sélection naturelle où est cette sélection naturelle je vous montrais que l'évolution la véritable évolution celle qui n'est pas les trois sauts il y a quatre séries de hasards et de contingences la première ce sont les mutations ça c'est le moteur de l'évolution c'est pas la sélection naturelle c'est ça c'est les mutations l'ADN se remultiplie se recopie de l'un à l'autre toujours avec des petites erreurs c'est comme si un scribe qui recopie un dictionnaire avec toujours une faute mais à force de fort défaut il y a un mot nouveau un néologisme si les mots de niveau s'additionnent ça fait une phrase qui veut dire quelque chose la phrase va provoquer par exemple une extension de l'oreille bon si ça ne me gêne pas je survis si c'est gênant si je n'arrive pas à me marier parce que j'ai une oreille grande comme ça et bien je disparais et donc l'erreur disparaît et si c'est favorable si ça me rend beau je pourrais me reproduire beaucoup mieux que les autres et le truc il va se perpétuer vous voyez ce que je veux dire c'est comme ça et donc c'est les mutations donc soit ça traverse soit ça ne traverse pas les bactéries elles vont tout de suite à l'étage inférieur qu'on verra tous les eucaryotes pas tous la plupart se reproduient sexuellement 1 pour se reproduire sexuellement il faut une union on retrouve l'histoire de Guillaume et de Julie c'est une contingence vous rencontrez votre femme comment ? peut-être avant c'était arrangé mais la plupart du temps c'est pas trop arrangé maintenant il y a mythique bon ben on va chercher par-ci par-là hop on trouve on trouve pas ce sont des contingences aujourd'hui j'écris demain j'aurai pas écrit j'aurai pas trouvé c'est un hasard la reproduction sexuelle on sait pas avec qui on tombe et ça se mélange différemment selon avec qui on est deuxième contingence troisième contingence la sélection naturelle c'est une contingence aussi pourquoi ? si j'arrive avec une oreille une très grande oreille bon je nais dans une peuplade de l'Amazonie ah ils trouvent que c'est très beau et donc je me reproduis très bien si je nais avec cette malformation dans une autre peuplade où ils trouvent que c'est pas beau et bien la malformation cette formation ne sert à rien et donc si vous voulez le moindre avantage qu'on a tout dépend où on tombe Vermeer le peintre hollandais il a eu la chance de se marier avec une femme qui avait une femme dont la mère avait un commerce d'art il demandait des tableaux et donc il était amené à retoucher les tableaux et donc il a commencé à peindre lui-même s'il s'était marié avec une épouse qui était une fermière il aurait trait les vaches pendant toute sa vie même avec son talent il n'aurait pas fait un dessin d'une vache donc il faut quand on a quelque chose un avantage il faut tomber là où il faut il faut avoir la chance de tomber là où il faut sinon ça ne sert à rien donc c'est également la sélection naturelle c'est un coup de peau il faut tomber l'avantage il faut qu'il tombe là où il faut mais alors le pire de tous de tous les hasards ce sont les cataclysmes les météorites le volcanisme le décan le décan de trappe en Inde c'était titanesque c'est peut-être ça qui a déclenché aussi la force les changements globaux la terre s'est transformée en glaçons en plusieurs reprises tout a disparu tout s'est reconstitué et bien si vous voulez ça a un impact aussi fort que tout ce qui est au dessus mais les trois autres ce sont des contingences disons constructives puisque ça permet de faire changer les formes et là c'est une construction une contingence abominable on coupe n'importe où on aurait pu mourir nous c'est complètement à l'aveugle et c'est ça que Voltaire a décrit dans Candide c'est ça que Voltaire a décrit il s'est insurgé contre le fait que l'homme subissait toute une série de foudres et qu'il fallait dire tout va très bien madame la marquise il avait décrit cette contingence là voilà voici donc l'histoire de l'évolution par rapport à l'histoire des trois genèses c'est donc les choses différentes qui président dans les trois genèses les bactéries évoluent les prokaryotes évoluent et les situations évoluent et voici la fin pour vous rappeler qu'il y a un siècle et demi voilà comment on considérait l'évolution ça s'arrêtait là voilà ça s'arrêtait là Adam et Ève dépeints par Kranach Kranach le Vieux et voilà aujourd'hui mais à peine le bout de la ficelle on est au bout de la ficelle là-bas et c'est la même attitude voilà des hominés qui ont laissé des traces de pas à Léothéolie il y a trois millions d'années à peine mais petit détail regardez bien le tableau de Kranach regardez bien il n'y a pas une anomalie là parce que c'est Adam et Ève il me semble et pourquoi ils ont un nombril ? soit ils étaient facétieux ces peintres soit ils ne comprenaient rien quand même bon voilà en conclusion c'est l'union qui a fait la force du vivant soyez au nid pour que cela continue je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage FR ?